Pour le jour de la Terre, qui est lundi, il y aura une manifestation demain, ce sera dès 16h au Parc du Mont-Royal. Un événement qui est organisé par plusieurs groupes, dont Pour le futur Montréal. Et on en discute avec une des porte-parole, Shirley Barnea. Merci beaucoup d'être avec nous. Salut, merci de m'avoir ici. Alors d'abord, parlons de cette manifestation. Comment c'est un peu votre groupe qui a décidé d'organiser ça demain? Oui, donc c'est notre groupe Pour le futur Montréal qui rassemble des jeunes engagés pour la justice climatique à travers des grèves, des manifestations. Mais on s'est mis ensemble avec Attaque Québec pour un peu partir ça. Et on a embarqué d'autres groupes aussi, La planète s'invite au Parlement, Travailleurs pour la justice climatique et Le coeur de la transition qui est une chorale engagée. Donc tout le monde ensemble, on va manifester demain à 13h à la statue du Mont-Royal. Vous allez, c'est une manifestation qui se promène, qui va bouger? Oui, ok. Vous allez où? Donc, on va finir à la Place des Arts. C'est un peu symbolique parce qu'on a une coeur avec nous qui va chanter. Ah, c'est génial. Et parle-nous de Pour le futur Montréal. Donc, vous étiez au secondaire, un groupe, et puis vous avez décidé de partir ça. Oui. Mais pas toi. Toi, t'étais pas là avec eux à ce moment-là, c'est ça? Donc, Pour le futur Montréal, c'est commencé du mouvement international Fridays for Future. Et moi, je me suis rejoint à ça en début de 2020 parce que j'ai commencé à vraiment être sensibilisée par rapport à la crise climatique et à constater que la planète brûle, puis c'est encore le cas. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Puis là, en mars, c'était le dixième mois d'affilée à battre des records de chaleur. Donc, vraiment, on voit la crise climatique, c'est pas lointain dans l'avenir, c'est ici maintenant. Mais ce qui m'a vraiment portée à m'impliquer, c'est plus de voir la réponse du gouvernement provincial. Puis je trouve que vraiment, ce qu'ils nous proposent, c'est une fausse transition. Ils disent qu'ils sont là pour sauver l'environnement, mais en fait, ce qu'ils font, c'est continuer dans le même modèle économique d'extraction, d'extraire tout le temps plus de ressources du territoire pour du profit. Mais je peux vous en parler un peu plus, mais... Oui, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Ça fait partie de vos revendications, puis c'est un peu pour ça que vous allez manifester demain. Oui, oui, tout ça. Donc, on parle beaucoup du projet Northvolt, par exemple, dans l'actualité. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est un projet de transition, c'est des batteries, ça nous emprunt pour la transition. C'est vrai, mais le problème, c'est qu'on ne va pas à la racine du problème, puis ce qui guide ces choix gouvernementaux d'investir dans des projets de transition, mais c'est encore d'essayer de maximiser le profit. Et si on met le profit et l'économie, mais l'économie pour qui? C'est pour les grandes compagnies, ce n'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Mais si on met les profits avant l'environnement, c'est sûr qu'on va continuer à faire faux pas. Donc, avec Northvolt, par exemple, ce qu'on voudrait demander, c'est investir avant tout dans le transport collectif. Si on prend toutes les autos privées qu'on a en ce moment, puis on les change pour des véhicules électriques, on a quand même d'énormes enjeux. Par exemple, avec Northvolt, on voit que c'est un territoire biodivers, sensible, qui est en train d'être détruit pour construire l'isine. Donc, c'est un peu un non-sens dans ma tête qu'on est en train de détruire l'environnement au nom de l'environnement. Est-ce que tu as l'impression que les jeunes sont écoutés? Je dirais que non, parce que ça fait longtemps qu'on parle de « réveillez-vous, il y a une crise climatique, il faut faire des choix». Mais ce qu'on voit dans ma tête, vraiment, selon ce que le gouvernement fait, puis ses priorités, c'est comme si presque la crise climatique, puis la solution à la crise climatique, c'était une occasion d'affaires. Dans le sens qu'on trouve des projets qui sont ouverts, puis on investit là-dedans, mais sans réelle planification pour comment est-ce qu'on va décarboner notre économie, comment est-ce qu'on va réduire notre empreinte écologique. Donc, je vous donne un autre exemple. Il y a le projet TES Canada qui veut s'installer en Mauricie pour produire de l'hydrogène vert. Donc, on prend de l'eau, on l'électrolyse pour produire la molécule d'hydrogène. Puis, pour l'alimenter, on veut construire 140 éoliennes. C'est sûr qu'on coupe plein de forêts pour les installer. On le fait souvent de manière pas super démocratique. Et après, l'hydrogène qu'on produit, bien, on perd 60 % de l'énergie en faisant ce processus, qui est super cher, donc c'est pas très clair à quoi ça sert réellement. Pourquoi pas simplement électrifier? Mais moi, je pense qu'il y a une occasion. Puis, pour le gouvernement, c'est sûr que s'ils veulent développer l'économie à tout prix, bien, c'est une occasion d'affaire comme une autre. Mais la priorité ici, c'est pas d'écouter ma génération, d'écouter les jeunes, de penser aux futures générations, de penser aux personnes dans le Sud mondial qui souffrent déjà énormément de la crise climatique, qui ont besoin de réduction de gaz à effet de serre maintenant. C'est pas ce que ce projet va faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que demain, il y a une manifestation à 13 heures et on se rassemble autour de la statue du Mont-Royal. Shirley Banea, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Véronique. Merci.